Viens, purifie-moi, dénoue mon turdou, prends-moi dans tes bras, lave-moi, étends sur moi le pan de ton manteau, alors je te regarderai en silence, ôter mon iniquité et mon opprobre. Pars-moi de toi, pars-moi de ton diadème, toi, couvre-moi, et alors je sentirai les battements de ton cœur, cette molodie que j'ai cherchée en vain cherchée. Toi, lève-toi de ton trône, montre-moi ta jalousie, rugis comme un lion face à tes éléments, montre à mes idoles la toute-puissance dont tu es munie, que toute ma vie soit centrée sur toi, j'ai tenté de renoncer, je crois que j'ai essayé, mais sans toi, cette fois, je le sais, j'en suis convaincue, si de toi je me pars, comme de l'or et l'argent dont tu m'as orné, sans aucun doute, je retrouverai mon éclat, ma condor d'autrefois, la condor du signe. Lorsque je voyage, j'aime apprendre de nouvelles techniques, travailler auprès des artisans, et donc l'installation qui se trouve derrière moi est composée de différentes techniques que j'ai pu apprendre tout au long de mes voyages. La pièce principale est une pièce de métal, inspirée de la forme du satala, une forme assez commune ici au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Lorsqu'on la regarde, c'est vrai qu'elle s'apparente à une théière, mais l'idée initiale, l'objet qui m'a inspirée, c'est celle du satala, cette petite bouloir en plastique qu'on utilise habituellement pour les ablutions ou lors de l'hygiène intime. Le choix justement de changer de matériau, de passer d'un objet qui est assez petit, d'une trentaine de centimètres, à un objet beaucoup plus volumineux, de 2,50 mètres, s'explique tout d'abord par le retour à l'objet d'origine. C'est vrai que le premier satala qu'on a pu voir était fait en métal, donc un objet assez unique, symbolique, et sur lequel on pouvait voir finalement l'effet du temps, donc la roue s'installer. Donc il y a cette pièce centrale et autour il y a des tapis. Il y a également des petits formats de satala qui ont été réalisés en céramique. Si on s'approche et qu'on regarde chaque détail, je me suis vraiment inspirée des cultures et des traditions de certains pays, notamment du Ghana. On peut y voir des symboles qui sont représentés comme un œil ou alors une forme de trèfle qui sont issus des symboles adintra. Au-delà du tissage, au-delà du savoir-faire, tel que la céramique, tel que le travail du métal, ce que j'ai appris et ce que je tente de développer dans ma pratique, c'est le fait d'incorporer le bijou dans mon travail. C'est vrai qu'avant de commencer mon parcours artistique, j'ai toujours été passionnée par les bijoux. Et c'est pourquoi on peut y voir quelques détails qui ont été réalisés en bronze, en laiton, et des perles qui viennent orner ces tapis vertigineux. C'était donc une expérience d'un mois auprès d'autres personnes, auprès d'autres femmes artistes avec lesquelles j'ai pu collaborer, avec lesquelles j'ai pu échanger. Et je pense que de pouvoir cohabiter tout ensemble dans un espace tel que c'est les Bayonne, avec des pièces dont les techniques sont différentes les unes des autres, a été une expérience très enrichissante pour moi.